hello guys contente de vous retrouver pour une nouvelle recette en espérant que vous allez super bien quant à moi je vais à merveille et on vend toujours gloire à dieu aujourd'hui je vous présente une recette la tête de mouton pépé soupe des têtes de mouton une bonne soupe bien d'épicier donc pour cela j'ai ma tête de mouton je vais pas montrer le visage pour ne pas heurter les âmes sensibles donc voilà que j'ai essayé de mettre quelques minutes au four dont je passe là la découpe de ma tête et on se dit à tout à l'heure si tu passes par là que tu es pas encore abonné c'est le moment de le faire de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de mes nouveaux délices ici il ya des bonnes choses qui s'y passent et let's go la tête du mouton découper la voilà et laver avec du citron et de l'eau tiède pour bien enlever tout résidu et là sur le côté j'ai un oignon du poivre noir en poutre cette quantité là quatre gousses d'ail que j'ai découpé ainsi un magique poulet et un magique crevette et là j'ai un peu de pecs et dans ma casserole j'ai on va dire l'équivalent de 3 à 4 cuillères à soupe d'huile rouge que je suis en train de laisser chauffer mon huile assez chaude je vais mettre les ingrédients là à l'intérieur venir ajouter les morceaux peut-être de mouton aussi à l'intérieur bien mélanger ceci et laisser tout ça mijoter un peu avant de fermer la casserole je vais rajouter un peu de jus de sel du sel avec de l'eau et fermer laisser tout ça bien mijoter après avoir laissé mijoter pendant 20 minutes je rajoute un peu de poudre de poivrons rouge de paprika et aussi de la noix de mouscade quelques pincées on va rajouter là aussi un des mille litres d'eau mélanger pour fermer la casserole et laisser encore mijoter pour la suite de ma recette dans une petite poêle j'ai rajouté un peu de piment sec et quelques grains d'albi que je vais venir laisser griller après avoir ajouté de l'eau dix minutes après ébullition je rajoute tas de tomates 3 piments pour que ce soit bien pimenté la tête de mouton vous la faites en soupe qui n'est pas obligatoire bien sûr si vous ne mangez pas assez pimenté et 3 oignons vous pouvez fermer la casserole et laisser encore tout ça bien mijoter 20 minutes après je viens retirer tomates, oignons et piments pour pouvoir les mixer vous pouvez les écraser sur un caillou ou dans un mortier cela aussi fait l'affaire avant de pouvoir mixer mes ingrédients j'ai rajouté le piment sec grillé et l'acquis le djansom avant de pouvoir les mixer les ingrédients bien mixés je rajoute cela à l'intérieur rincer mon bol à mixer avec un peu d'eau que je rajoute là donner un peu la sauce ça semble déjà que ça va être trop bon voilà et on va réduire le feu à feu moyennement fort et on va laisser tout ça bien mijoter 15 minutes après avoir ajouté mes ingrédients mixés je rajoute là quelques tiges de gombo j'adore le gombo et l'aubergine ce qui n'est pas obligatoire mais ce qui va apporter aussi un excellent goût avec quelques oignons divisé en deux comme ça on va fermer la casserole à moitié et laisser encore tout ça bien mijoter 30 minutes après avoir ajouté mes ingrédients mixés voilà ma soupe bien pimenté le tête de mouton et fait près de c'est une dinguerie très bien épicé là donc je passe au dressage de mon repas et à tout à l'heure